Qu'est-ce que vous avez travaillé avec Raymond Mélière ? Depuis que je travaille avec Raymond Mélière, je lui parle de la Loire, n'est-ce pas ? Parce qu'au fond, tout mon travail a été inspiré par deux grands lieux, si vous voulez, au fond. C'est le bassin lémanique et puis c'est la Loire, n'est-ce pas ? J'irai jusqu'à dire que toute ma jeunesse, je l'ai passée avec les bâteliers, les bâtelières, etc. Je leur dois énormément de choses, je leur dois toute la géographie du Léman, je leur dois toute la météorologie du Léman, je leur dois tout ça. Au fond, je leur dois presque cette lumière du lac. Et puis disons, un de mes autres lieux, c'était la Loire, la Loire, disons, depuis Angers jusqu'à Nantes. L'endroit où la Loire a reçu tous ses affluents, si vous voulez, où c'est l'immense fleuve, etc. Et la Loire, ce n'est pas du tout, si vous voulez, un fleuve, une rivière, une rivière sinueuse, si vous voulez. Il y a des berges et puis l'eau qui coule. Non, c'est un ensemble d'îles, d'îlots, de bonnes sables qui disparaissent, qui rapparaissent au niveau de crues absolument exceptionnelles. Parce que la Loire peut monter de 6 mètres en une nuit. Ça veut dire que la Loire, si vous voulez, n'est-ce pas, qui a, disons, 5 ou 600 mètres, n'est-ce pas, de large, en gros, peut avoir 3 kilomètres en une nuit, n'est-ce pas, avec les roues coupées. Où tout le pays n'est plus que reflet, haut reflet, dans une lumière absolument magnifique. Un jour, Raymond Meilleur me dit, écoutez, Jean-François, j'ai envie de lancer, disons, une série d'éditions tout à fait particulières et très rapides. Il m'avait dit quelque chose, n'est-ce pas, qu'on fait presque d'un coup, n'est-ce pas. Et puis, il m'avait dit, est-ce que ça vous intéresserait naturellement de travailler sur Julien Croft ? J'ai dit, ben, avec une grande joie. Et puis, il m'avait dit, les eaux étroites, ça vous dit quelque chose ? J'ai dit, c'est fantastique. Et il m'a écrit une lettre, mais admirable, en me disant, écoutez, faites ce que vous voulez, etc., mais que ça soit libre, rapide, émotionnel. Il avait employé cette chose, que ça devienne un véritable bout de feu, etc. Et j'ai choisi cette phrase, elle n'est pas très longue, je vais essayer de vous la lire, malgré que je sois un très mauvais lecteur, n'est-ce pas. Il dit, j'avais mis, parfois on dirait qu'une grille en nous plus ancienne que nous, mais lacunaire, est comme trouée, déchiffre ou hasard de ces promenades inspirées, les lignes de force qui seront celles d'épisodes de notre vie, encore à vivre. Julien Gracq. Voilà. Alors, je me suis dit, ben, c'est intéressant, ça. Puis, c'est très la Loire, c'est très... Il y a presque un destin dans ça. Alors, avec Raymond Meier, on s'en me dit, comment est-ce qu'on fait ça ? Alors, si je regarde ça, vous voyez, il y a un, deux, trois, quatre, cinq. Et si j'ai bonne mémoire, nous avions répété ça, une, deux, trois, fois quatre, cinq, n'est-ce pas. Ce qui a donné ceci, c'est que c'était vraiment le bout de feu. Après, je dirais, Raymond Meier, si on continuait à travailler sur la Loire, ce serait extraordinaire, n'est-ce pas, sur les eaux étroites. Et je m'étais dit, ce qui serait intéressant, c'est qu'il n'y a pas que moi qui parle de la Loire. Alors, j'ai demandé à une très vieille copine qui s'appelle Sandzio. Nous nous sommes connus au Beaux-Arts à Paris. Nous avons eu le maître, qui était Marcel Gimont, qui était un homme d'une rigueur extraordinaire. Donc, le dialogue que nous avions pu faire avec Sandzio était parfait, n'est-ce pas, puisque, disons, nous avions un langage commun et un langage plastique excessivement pur. Par exemple, je disais à Sandzio, je pars en plan. Elle disait, c'est très bien, moi, je ressors en harmonie. Alors, vous voyez, il y a le côté plan qui intériorisait la chose au niveau du sentiment. et le côté harmonique, si vous voulez, qui ressortait la chose, on pourrait dire, au niveau, si vous voulez, de la vibration, de la lumière, n'est-ce pas ? Et c'est entre les deux, si vous voulez, que se créait cette sensation, qui était guidée, si vous voulez, par les eaux étroites. Et ça a été un immense corpus, puisqu'on a travaillé, au fond, 4, 5 ans, même 6 ans. C'est un des essais que nous avons fait, pour la toute grande suite. Mais comme souvent, ce sont des fois les plus petites suites, qui ont une très grande charge poétique. Et c'est également là où, j'avais dit à Raymond Meyer, ce qui serait très intéressant, c'est que ma partie plan soit très enfoncée, et puis que la partie harmonique soit très satiante, n'est-ce pas ? Et c'est là où Raymond Meyer a dit, on va essayer des épreuves de fumée. Et ces épreuves de fumée donnent une acuité extraordinaire à la chose, n'est-ce pas ? Et Raymond m'avait dit cette chose magnifique. Il avait dit, il faudrait absolument que ces petites graines de sable, qui sont venues, n'est-ce pas, au démoulage de l'épreuve, puissent rester. Je crois que Raymond a pu les fixer. Mon cher Laurent, je sais que quand je parle, je ferme souvent les yeux. Sachez m'excuser, je devrais les avoir grand ouvert, face à la caméra, face à la caméra. Mais enfin, je me réfugie derrière, n'est-ce pas, Gaston Bachelard, qui dans ses cours à la Sorbonne, s'appuyait sur sa chaise, fermer ses yeux et donner son cours, n'est-ce pas ? Ce n'est pas très courageux comme excuse, mais enfin, elle est sans appel. N'est-ce pas ? Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada